bonjour les amis mika la voix off de rétro gamme yarrache aujourd'hui on va repartir en 2011 donc en ayant revu certains films et avec mes souvenirs de l'époque on va parler tout simplement de mon top 10 que je n'avais pas fait tout simplement de cette année là 2011 donc on est reparti pour un petit peu de nostalgie avec ce top film attention 4 3 2 1 allez c'est parti alors la dixième position il me semble que ce film n'est pas sorti en salle mais il est sorti directement en dvd sur mon ma première vision de ce film j'avais trouvé pas très 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 mauvais mais pas un chef d'oeuvre non plus et en l'ayant acquis en dvd et revues deux trois fois et moi franchement c'est pas mal comme film ma première vision n'était pas la bonne alors donc un film avec chanin tatoune d'aventures et un peplum que je mets en dixième position et qui est plutôt très distréante et plutôt bien joué en neuvième position on va rester dans les films de chevalier tout simplement black date donc un film qui n'est pas sorti non plus en salle en france mais sorti directement en vidéo un film vraiment ou bien qui parle un petit peu de religion de croyance et je filme vraiment pas mal mener et très très violent donc un film si vous ne l'avez pas vu moi je vous le conseille si vous aimez les films de chevalier vous attendez pas des énormes batailles et on n'aura pas mais par contre l'intrigue est assez noir et en limite sur certaines scènes insupportables pratiquement comme un film d'horreur donc je vous conseille ce film sur le suivant repartir sur du dc comics et on n'avait pas énormément à l'époque un petit peu moins de films de super héros quand même donc le fameux grignantienne qui se fait rudement grander sur internet et qui a déçu vraiment énormément de gens mais moi en l'ayant revu deux fois bon même la première fois ça avait plutôt bien passé en l'ayant revu deux trois fois ben j'aime bien ce film en plus on peut retrouver un personnage de la suis suis squad dans ce film vous courez le revoir si vous n'en souvenez plus et vous allez voir qu'un personnage de suis suis squad qui est déjà dans ce grignant terme donc un film divertissant pour ma part en septième position on va partir sur de la science fiction pour tout le monde même les enfants peuvent regarder donc un très très bon film avec notre wolverine préférée dont il y aura pas un wolverine dedans mais l'acteur donc un film d'action avec des effets spéciaux très très top l'histoire est plutôt sympathique et le film est bien mené donc à son faute moi je mets ce film de science fiction tout simplement à la septième position et un très bon divertissement je vous conseille on va partir maintenant sur du marvel et on va tout simplement partir sur le et l'avait reconnu oui bon allez on repart sur les x men donc le commencement donc le début d'une nouvelle trilogie et on repart en arrière on voit la jeunesse de manito et tout simplement du professeur Xavier j'avais trouvé ce film bas pas si mal que ça encore un film qui s'est fait bronzer sur internet mais j'ai trouvé plutôt bien à mener il était assez sympathique que ces nouveaux petits x men donc je vous conseille aussi ce film en cinquième position on va partir sur de la science fiction et on va partir au niveau du japon donc un des plus grands mangas de science fiction que mes yeux qui a été adapté en film donc ils ont retiré pas mal de violence quoique un petit bémol parce qu'il y en a quand même un petit peu dans le film mais par rapport à la version papier ils sont quand même retiré pas mal de violence mais qui ne nie ce film est très très bon donc sorti directement en vidéo pendant nos salles c'est bien dommage donc un très bon film de science fiction si vous connaissez pauvre courir et voir vous allez être étonné le seul petit hic c'est que les personnages mettent énormément de temps à tirer avec le revolver mais ça en négatif si on retire on fait pas attention le film est plutôt vraiment pas mal donc je vous conseille ce film japonais alors on va mettre un petit peu d'animation dans ce top est le meilleur film d'animation à mes yeux de cette année 2011 n'était pas un disney mais tout simplement le dreams work et ben tout simplement le shop poté a vu le personnage de shrek donc un film qui était plutôt bien fait et on clin d'oeil les voir c'était les personnages de desperado l'avestalmo hayek et antonio banderas en vous donc un très très bon film d'animation en troisième position basse allait être un film que je vous aurais même pas mis dans le top sur mon premier vision que j'avais ça bizarre j'avais pas tout compris et après je les revues mais en fait c'est magnifique ce film il fait dégommer un sur internet mais remattez le peut-être deux trois fois si vous n'avez pas trop compris le scénario mais ou sur les visions des filles mais or ça sans faute en fait c'est monstrueux ce petit film et je vous conseille tout simplement super punch si vous aimez l'action ça déboîte avec quelle idée quelle mise en scène vraiment un très très bon film en fait en science fiction en deuxième position basse a été très très dur parce que je savais pas si j'allais le mettre premier tout simplement cheval de guerre mais quel dommage que j'ai raté ce magnifique film au cinéma et je les ai vu bien après un visionnage sur france 3 quand il est passé à la télé donc j'ai vu bien des années après ça sorti en fait ce film mais c'est splendide le héros et un cheval pendant la première guerre mondiale et ensuite ses aventures par rapport à la guerre c'est vraiment magnifique très très beau film pourrait le voir si vous aimez les films de guerre et si vous aimez les chevaux c'est génial en première position un film très très bien fait et qu'elle 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 fille mais qu'elle trilogie quand on a eu loin courir voir le 2 et le 3 c'est des très très bons films donc que tout simplement la planète des singes les origines est un très beau film sans action mais très très bien réalisé et des très très bons acteurs des effets spéciaux de ouf et une histoire qui nous tient à coeur donc magnifique c'est premier comme le troisième dans mon top allez à plus et à un prochain top flop